chronène mode il bonjour tout le monde on va se faire les chronènes nous voyons ces magnifiques les épées on va dire ça comme ça ces magnifiques armes de mêlée on va se faire en mode il j'ai choisi les a pourquoi les âges vous montre la confidération j'adore on n'est pas très coup pas très complexe à comprendre voyez donc y'a rien c'est simple on y va à poil on va pas utiliser deux autres armes on a jean qui nous accompagne autant de pète les plus là pour mettre un coup de rêve si jamais on a besoin que pour que pour nous assister et ceux des modes donc on va essayer notre problématique s'appelle les poisons savez le départ en fait c'est toujours le départ quand on a très peu de vie comme ça et zéro de protection on a vraiment zéro de résistance à part les résistances de base une isa donc ça va être tant d'axe temps d'axe on est sur la route d'acier le bel 115 125 on va voir un petit peu ce qu'on peut faire est ce que ça va tenir moi je pense que oui largement je pense que oui en même temps je triche un peu parce que j'ai déjà testé j'ai modifié les modes un petit peu pour avoir de bons modes à vous présenter enfin des choses qui sont gérables allez on est parti on va s'est réclaté sur le débit le temps que la machine se lance lance rends pas compte mais déjà vous voyez bon déjà on est mort ça vous allez vous dire et c'est pas sérieux si 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 c'est sérieux un petit peu de poison n'importe quoi on est mort en général ça se passe comme ça maintenant on va pouvoir jouer un petit peu plus alors là c'est parti réellement on va tout fait et tout ça vous voyez il n'y a pas grand chose qui survit on a même un double et prenait l'un j'allume tout et en plus elle vous il a mort alors il là vous le verrez pas trop 375 hp si je m'arrête je suis mort je suis vraiment mort c'est un one foot un one shot comme vous voulez rentable c'est pas c'est qu'on se comprenne donc le mieux continuer à galoper comme ça c'est de taper évidemment dans l'absolu le mieux c'est pas de venir avec nous là qui a rien enfin avec un avec une voie frère quelques dalles quoi il ya zéro mode ça va voir frère et je joue qu'avec les chroniques il n'y a rien il n'y a rien pour nous aider en tout s'il ya bien le fait qu'ils me suivent qu'est ce qui fait le pète pendant qu'elle va envoyer un petit coup sur un mode de mots qui a là et oui et cartonne bien on va essayer de mourir on va essayer de se faire enlever de la vie pour voir à quelle vitesse a remis là là vous voyez que si je me fais toucher là malheureusement ce sera pas le cas je le reprends la vie en fait en fait je peux rester sans bouclier comme ça je peux taper 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 ça me dérange pas ça me dérange absolument pas le problème c'est que si je prends une baffe comme ça vous voyez je vais pas avoir réserve et je vais claquer on va essayer bon vous voyez une baffe je claque instant j'espère que vous comprenez bien ce que je dis on va réessayer vous allez voir je me fais quasiment os en fait c'est pas réellement du one shoot mais le problème c'est que moi j'arrive pas à me mettre entre deux entre deux coups pour vous montrer quoi il aurait fallu que je me mette un peu de vie que je regrette un peu me revoilà en vie et hop on recourt dans les mobs on va certainement se faire tuer vous voyez que les mobs en eux bon là je suis mortel c'est pour ça que je vais en garder un peu on va passer l'escalier là et puis j'ai arrêté la démonstration je pense que vous avez compris chronène version heal c'est le must alors pourquoi version heal parce que ça va vous qu'il y ait et vous n'avez vraiment pas regretté d'utiliser cette configuration et je vous montre ça tout seul donc on se retrouve ici on l'a vu mais à parmi les arts à la rien à la pas de c'est pas l'apparence qu'est-ce que je branle c'est pas du tout l'apparence en arrière se fait que j'aille appuyer sur la touche échappe et j'aime pas appuyer sur les touches quand j'enregistre en direct comme ça quand j'ai oublié de mettre le filtre on m'excuserait pour le petit bruit qu'elle donc c'est amélioré on l'a vu donc nesa bon bah il suffit de la configurer un peu je suis pas un spécialiste de nesa je m'appellerai peut-être parce que le personnage a l'air plaisant à jouer mais pour l'instant passe pas c'est pas c'est pas ma spécialité disant a priori c'était un très très bon temps que le bouton on dit ça dans les oreilles mais dans les oreilles c'est il ya quelques semaines donc depuis j'ai pas ici bref le grès c'est quand même le chronème prime donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a fait sur le chronème prime je vous ai préparé donc une petite configuration que vous allez pouvoir utiliser merci aujourd'hui se m'interrompt à chaque fois que je pars voilà on a une petite configuration on va commencer par souverain proscrit ici donc ça c'est quelque chose qu'on a trouvé assez fastoche les chronènes on en parle tout de suite elles ont une vitesse d'attaque de 1 17 d'extrêmement rapide et ça c'est bien c'est ce qui nous fait c'est ce qui fait que avec renvoi guérisseur évidemment elle va mettre un max de guérison elle va vous donner un max de guérison alors ici sur le statut on est que la 54.4 beaucoup nous aurons un peu augmenté un facile ouais je sais je sais je sais mais 54.4 à 1.17 je te garantis que t'as assez t'as pas besoin d'aller plus loin quand t'as 11 points de santé par type de statut affectant la cible t'as pas besoin d'aller plus loin voilà moi je le vois comme ça après je vous empêche pas les gars les filles mesdames messieurs mesdemoiselles de poster un truc avec une configuration meilleure que celle là bien au contraire ça nous ferait plaisir à tous de pouvoir utiliser une configuration meilleure bon on va pas dire que je parle beaucoup on va encore dire plutôt que je parle beaucoup donc ce que je vais faire ici je vous parlais de la furie du berserker donc à l'heure ça va parler tout seul sur illumination veiller 35 % de vitesse on est relativement peinard 35 % de vitesse excusez moi il y avait quelqu'un qui me parlait donc 35 % de vitesse soit chaque illumination donc l'utilisable pendant dix secondes tu mets là jusqu'à deux fois sauf et donc alors c'est donc 20 secondes et oui mais beaucoup pensent que c'est 70 % de vitesse non en fait c'est 20 secondes vous avez constamment 20 secondes vitesse atteinte accrue post posté enfin poussé à 8 seulement 2 mètres 50 de portée c'est suffisant pour ce type d'armes c'est largement suffisant d'ailleurs c'est suffisant pour quasiment tous les armes il est pas à fond ça tombe bien mais c'est vraiment suffisant si vous ne l'avez pas vous utilisez atteinte ok elle souda pas de souci fracas d'organe donc bas souvent on n'y échappe pas à 90% de critique vous l'avez forcément en coup de sang quelque chose de facile à trouver ici 40% de chances de critiques se superposent avec du multiplicateur de combos donc ça parle tout seul pas besoin de faire un dessin à dessus surcharge d'état 80% de dégâts de mener pour chaque type de statut affectant la cible ça c'est énorme vous faut impérativement évidemment une frappe de fièvre donc poison et gel vicieux pour la glace et le statut on est ok donc 90 de poison alors si vous l'avez en accrue mais que l'on a cru quitte à faire refaire un formatage et gel vicieux 62 glace hop ça vous donne quand même des résultats qui sont ici le niveau des statuts qui sont relativement satisfaisant et ça applique du statut et puis évidemment renvoie guérisseur dont on vient de parler qui renvoie 11 points de santé partout des statuts affectant la cible donc avec ça vous allez pouvoir rush un peu partout rapidement efficacement jouer solo jouer en groupe vous avez besoin de vous avez besoin de rien vous pouvez jouer avec énormément de personnages mais ce que je que je vais vous conseiller et je vous ferai une vidéo derrière dessus c'est de jouer avec valkyrie avec alors ça avec valkyrie c'est une série parce que valkyrie propose elle propose un spell qui vous permet d'augmenter alors quand je dis augmenter ses potentiels vos dégâts c'est nickel elle propose également un spell qui permet d'être immortel quand vous quand vous avez de l'énergie ensuite couplé avec ça vous ne mourrez jamais déjà qu'avec valkyrie on a du mal à mourir alors avec ça c'est une tueur et voilà le problème de cette configuration là et que sur certains mob à 140 150 vous n'allez pas mourir surtout si vous jouez quelque chose qui est assez tranquille par contre vous allez mettre du temps à tuer les mobs donc là je vous conseille de coupler ça avec des armes qui vont peut-être vous permettre de tuer des mob plus rapidement et quand vous avez besoin de reprendre en vie up vous faites un switch voilà je pense qu'on s'est compris voilà voilà qu'est ce que je peux vous dire le plus là dessus ben rien normalement c'est bon normalement on a fait le tour je remercie d'avoir regardé cette vidéo je m'excuse de pas en avoir fait plus sur ce jeu comme vous voyez sur des vidéos sur plusieurs jeux je peux pas être partout même temps je vous dis abonnez vous si ce n'est pas fait sur la chaîne parce que ça ça m'aide n'oubliez pas qu'un petit pouce ça aide à propulser la vidéo même si le jeu est vieux warframe ça vaut le coup de propulser quand même donc merci et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye